J'avais envie de vous faire à nouveau découvrir quelqu'un qui dessine des plans de jeux de rôle, comme j'avais fait avec Erwan il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que du coup, il y a vraiment plein de choses qui existent sur internet et quand vous traînez sur les réseaux sociaux, vous vous apercevez que dans la culture de l'imaginaire, il y a plein de choses qui se font. On va découvrir aujourd'hui le travail de Guillaume Tavernier. Bonjour Guillaume. Bonjour Xavier. Alors, avant de parler du projet Ulule que vous êtes en train de mener, qui prend une ampleur assez faramineuse, on va parler de vous. Avant de dessiner des plans de jeux de rôle, vous venez du monde de la bande dessinée. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, 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 absolument. Effectivement, je viens du monde de la bande dessinée. Alors, je n'ai pas commencé par ça. En fait, les premiers travaux publiés ou en tout cas qui ont été construits pour être vus par du public, ça a été dans des fanzines de jeux de rôle. J'ai dessiné pour les érudits de l'ambiguë un fanzine sur l'univers de, je ne sais plus, je crois que c'était Glorenta, mais je ne sais plus exactement. Et puis, j'avais dessiné une couverture pour une maison d'édition qui s'appelait la boîte à polpettes. Donc, tout ça, ça nous emmène il y a 25 ans. J'ai continué à dessiner et puis j'ai rencontré des gens sur des forums de dessin et de bande dessinée. Et c'est là que je me suis dit, tiens, mon dessin correspond bien à ce type-là. J'ai un dessin qu'on dit plutôt old school, ligne claire. Alors, ce n'est pas facile maintenant pour placer des projets parce que justement, mon dessin, il semble toujours un petit peu daté. J'ai rencontré des gens, j'ai monté des projets, je suis allé à Angoulême, j'ai présenté des dossiers à Angoulême. J'ai eu des refus, j'ai recommencé, j'ai eu des refus, j'ai recommencé. Et puis, j'ai signé un premier album dans une petite maison d'édition qui n'existe plus maintenant. C'était les éditions Théloma. Ça s'appelait Paul Neutron, c'était une toute petite maison d'édition. On n'a fait qu'un seul tome alors qu'il devait y en avoir deux avec Sébastien Vioza qui était au scénario. Voilà, c'était une première expérience super. En fait, ça permet de se frotter au milieu professionnel avec des deadlines, avec le suivi d'un planning, la rigueur de faire ses pages toutes les semaines. Voilà, c'était très formateur. Et puis ensuite, j'ai dessiné aux éditions Petit à Petit, une maison d'édition Rouennaise où ils font essentiellement des collectifs. Et puis ensuite, j'ai rencontré Nicolas Jarry qui est maintenant un scénariste de renom. Il a fait Elf, il a scénarisé Elf, Nain. Voilà, et puis il m'a proposé un projet, un projet policier qui s'appelle Chasseur d'Héritier. Puis on l'a signé chez Delcourt en deux tomes. Voilà, et maintenant, toujours avec Nicolas Jarry, je fais Brèze, une histoire de la Bretagne. Donc voilà, c'est les travaux professionnels que je fais. Alors, la bande dessinée, c'est peut-être pas... En fait, c'est compliqué la bande dessinée, surtout pour moi où je me retrouve à dessiner la même chose sur 46 planches. En fait, c'est... Voilà, c'est pas facile. C'est quelque chose... J'ai besoin de papillonner, j'ai besoin de changer, j'ai besoin d'aller d'un projet à l'autre et tout. Donc ça demande une vraie discipline de dessiner le même personnage, de planche en planche. Voilà, c'est une vraie expérience, ça me plaît beaucoup. Mais je ne sais pas si la bande dessinée, c'est ce qui pourrait me faire rêver jusqu'à la fin de mes jours. Avec des dessins très colorés, j'en ai un sous les yeux, la page de Facebook de Cartes, Plans et PNJ. Un très beau dessin avec vraiment beaucoup de détails, de la couleur. Oui, oui, oui. Alors moi, sur les bandes dessinées, je ne fais pas de couleur, on ne fait que du noir et blanc. Enfin, moi, je ne fais que du noir et blanc. C'est des coloristes qui se chargent de mettre en couleur mes bandes dessinées. Mais effectivement, dans mon dessin, je pense, en tout cas dans les plans que je propose sur la page Facebook, je pense que ma mise en couleur, c'est une de mes forces. C'est ce qui fait que mes dessins se différencient un peu des autres. Enfin, je crois, j'essaye d'analyser quelquefois. On se demande pourquoi, nous, ça marche et pas les autres. Ou à l'inverse, pourquoi, nous, ça ne marche pas. Parce que des choses qui n'ont pas marché, il y en a plein. Mes bandes dessinées, elles ne fonctionnent pas spécialement. Donc voilà, on s'interroge toujours sur ce qui fait que ça plaît ou pas aux gens. Donc voilà, à travers mes plans, je pense que ma couleur, elle est importante. Ça donne son charme au plan. C'est ni moderne, mais c'est un peu daté. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui doit plaire. Et tant mieux, tant mieux. Alors comment on passe de la bande dessinée à carte, plan et PNJ ? Ben oui, oui, c'est un peu surprenant. Ce que je disais un petit peu plus tôt, c'est que la bande dessinée, c'était fastidieux, ça l'est toujours de faire les planches de semaine après semaine. Et donc entre des planches, j'avais besoin de dessiner des choses qui me vident complètement la tête et qui soient complètement différentes de ce que je propose. Et les plans, ça a toujours été quelque chose qui m'a fasciné. J'en ai toujours fait, ça m'a toujours plu. Quand je passais des heures devant les plans des bâtisses et artifices de Cassius Belli. Voilà, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Et donc j'ai d'abord fait ça, mais vraiment pour moi, c'était purement égoïste. C'était, voilà, je m'éclatais à faire des plans. Je m'étais dit, tiens, je vais monter des petites maisons génériques, une auberge, un pont. Voilà, ce genre de choses. Et au début, je l'ai fait pour moi. Je les ai trouvées plutôt réussies. Et puis, à ce moment-là, sur Facebook, j'ai vu ce que faisait Dyson Logo, l'américain qui fait des cartes, des plans en 2D, tout ça, qui les distribuait. Et puis qu'il y avait des gens qui aimaient ça, qui les prenaient, qui regardaient. C'est super ce qu'il fait. Et je me suis dit, ça alors, en fait, il y a des gens qui aiment ça aussi. Et c'est là où j'ai créé la page Facebook, en mettant des plans, comme ça, semaine après semaine, à disposition. Et ça marche fort, parce qu'il y a plein de gens, en fait, qui aiment maîtriser les parties de jeu de rôle, dont les joueurs aiment les belles choses, les belles cartes, les beaux plans, et qui n'ont pas le temps, en fait. Et vous, vous pouvez, vous permettez, au maître de jeu, d'avoir des plans à leur disposition. Et pourquoi pas de broder un scénario autour des plans que vous proposez ? Ben oui, 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 c'est vrai. C'est ça, en fait, c'est ce dont je me suis aperçu en mettant ces cartes à disposition. Alors, au début, c'était des bâtiments qui étaient très génériques. Et puis, au fur et à mesure, en voyant exactement, comme vous dites, qu'il y a des gens qui brodent des histoires autour de mes plans, j'ai commencé, enfin, j'essaye de les complexifier un peu, de mettre des choses un peu mystérieuses, des passages secrets. Et voilà, je me raconte une histoire, moi, de mon côté, en espérant que ça en raconte aux autres. Donc, c'est ça. Au fur et à mesure, mes plans, j'essaye de les complexifier et de mettre un peu plus de mystère, ou en tout cas, que mes plans puissent être le départ d'une aventure. C'est vraiment l'idéal, quoi. Est-ce que vous proposez en plus, et ce n'est pas que de fournir un plan vu de dessus, vous proposez, et c'est super, et c'est immersif, des plans de coupe, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de voir le plan en 3D, en fait ? Oui, oui, c'est ça. La vue ISO 3D, là, c'est quelque chose qui est... Je crois que c'est vraiment le plus immersif. C'est là où on rentre dedans. Moi, j'ai toujours été fasciné par les encyclopédies de France Loisirs, où on découvrait des villages entiers qui étaient en coupe. Moi, j'ai ça, là, dans ma bibliothèque, où il y avait un village Inca qui était en coupe, il y avait un village du Moyen-Âge en coupe, une maison de vikings, enfin, voilà, tout ce genre de trucs. Moi, ça m'a énormément fait voyager. Et donc, j'ai... J'ai d'abord fait des plans qui étaient de face ou de dessus. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à les complexifier en les mettant en 3D, en faisant des coupes intérieures. Alors, je m'aide un petit peu de SketchUp ou d'un logiciel de 3D. En fait, je monte des volumes très simples. Je fais des carrés, des cubes, des ronds. Et cette image me permet d'avoir une perspective qui va être juste. Et ensuite, je dessine par-dessus pour garder ma perspective. Alors, pas toujours. Des fois, je griffonne sur une feuille et puis je monte ma perspective tout seul. Mais pour des bâtiments un petit peu plus complexes, la 3D, c'est des outils qui existent. Il ne faut pas hésiter à s'en servir. Donc, oui, voilà. C'est très... Je pense que les plans de coupe, c'est très immersif. Alors, c'est marrant parce que, moi, c'est ce que je préfère, les plans de coupe. Mais je m'aperçois que le problème, c'est que les plans de coupe sont appréciés par les gens. Mais quelquefois, les meneurs de jeu peuvent reprocher à ces plans-là de ne pas pouvoir servir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les mettre sur une table et puis les mettre à plat et puis mettre des figurines dedans ou de s'en servir sur des tables virtuelles. Donc, voilà. On se rend compte que, suivant les attentes des gens, il y en a qui attendent des plans en 2D parce que c'est plus simple à utiliser en jeu. Donc, en fait, c'est immersif, la coupe en 3D. Mais elle est essentiellement pour le meneur de jeu pour que lui, il sente l'ambiance. Après, pour servir en jeu, c'est vrai que c'est un peu plus difficile de se servir d'un plan en coupe. C'est dommage. Et du coup, vous avez décidé de lancer un projet sur une page Ulule avec un artbook, ce qu'on appelle un artbook, mais qu'autour de vos plans, en fait. Et ce projet, il marche très fort. Oui, oui. Je me suis retrouvé, là, avec plein de plans sur ma page Facebook. Donc, je les propose comme ça aux gens. Et puis, je me suis retrouvé avec un bon fichier rempli de plans sur mon disque dur. Et puis, régulièrement, il y a des gens sur la page Facebook qui me demandaient si un livre existait, de mes plans, tout ça. Et puis, l'idée, elle est venue petit à petit. Ça m'a pris, là, il y a trois, quatre semaines. Je me suis dit, après tout, les gens le veulent. J'ai les dessins. Bon, ben voilà, je vais faire un petit financement Ulule pour pouvoir le faire imprimer. Et puis, voilà, je le vends. Et quand je l'ai mis, en fait, ça a pris tout de suite. C'est incroyable. Vraiment, je ne m'attendais pas à une telle récite. Surtout que ce sont des plans qui sont sur ma page Facebook. Donc, il y aura les trois quarts du livre. Ce seront des plans qui ne sont pas neufs. Voilà, je ne me doutais pas que ça allait prendre aussi bien que le projet que j'allais proposer allait prendre autant. Alors, c'était l'angle d'attaque que je prends. Au début, je voulais faire un hardbook total en me disant, voilà, ça va juste être des beaux plans dans un livre. Et puis, je me suis dit, « Ah, mais non, c'est pour des joueurs, c'est pour des meneurs de jeu. Il faut qu'on puisse s'en servir autour d'une table. » Donc, c'est là qu'est venue l'idée de la spirale. Parce que, bon, ben voilà, il faut que le livre, on puisse le plier. Il faut que le meneur de jeu puisse juste faire voir, par exemple, la vue d'ensemble de la maison pour donner aux joueurs. Bon, voilà, il y a eu quelques petites choses qui ont été mises en plus. avec Géraud, donc Géraud qui fait les textes des petites maisons. À un moment, je me suis dit, ça ne va pas suffire. Il y a des gens qui ont peut-être besoin d'être un petit peu guidés, d'avoir une petite accroche de quelques lignes pour savoir quoi faire du lieu, tout ça. Donc, j'ai contacté Géraud avec qui je travaille régulièrement sur les bâtissés artifices. Il a été partant pour travailler sur le projet. Donc, voilà, il s'est monté au fur et à mesure. Et puis, il marche fort. Il marche fort et c'est vraiment super. Il a été financé en quelques heures, je crois. Et là, il reste 19 jours au moment où on fait cette interview. Et il est financé à 1382%. C'est-à-dire que ça vous fait une charge de travail supplémentaire parce que pour l'instant, c'est 32 plans avec des descriptifs, 5 plans de souscripteurs, des plans supplémentaires, donjons, une carte de région, des scénarios, des PNJ. Enfin, c'est un super travail que vous nous préparez, là. Oui, oui, oui. C'est complètement incroyable. Alors, je me suis fait piéger au début du financement. En fait, les paliers ont été... Moi, naïvement, j'étais arrivé avec mes paliers à 500 euros en me disant que, voilà, ils allaient être pris les uns après les autres tranquillement pendant les 30 jours du financement. et en fait, ça a marché tellement fort tout de suite que les paliers, ils ont été complètement avalés en 2-3 jours qu'il a fallu que j'en rajoute derrière. Les paliers que j'avais prévus étaient peut-être un petit peu forts, c'est-à-dire que j'aurais dû diluer un peu plus tout au long du financement. Et donc, je me retrouve à court parce que je ne veux pas... Je me retrouve à court de paliers. Je ne veux pas jouer sur le temps de livraison parce que je pense que c'est ça aussi qui fait l'intérêt de ce financement, c'est que les trois quarts du boulot sont faits, que le temps d'attente, il est très faible par rapport aux autres financements qui sont faits ailleurs. Donc, si je commence à encore rajouter, je vais rallonger la durée de... le moment où je vais livrer les livres, donc, ce sera plus ce que j'avais prévu au début. Donc, voilà, je me retrouve un petit peu coincé donc je fais des paliers qui ne sont pas chronophages. J'en ai encore un ou deux sous la main là qui peuvent permettre aux livres de prendre de la valeur mais sans demander un travail supplémentaire. Donc, voilà, il faut que je jongle un petit peu avec tout ça et c'est vrai qu'il y a encore 19 jours à tenir. Donc, voilà, puis j'espace les paliers, je triche un peu, j'espace de plus en plus les paliers. Donc, voilà, j'essaye de gérer au mieux. Je suis parti la fleur au fusil et puis j'ai été un peu dépassé par la réussite du projet. Tant mieux, vraiment, c'est vraiment super. une belle réussite et puis on imagine qu'après celle-là, pourquoi pas un deuxième parce qu'après tout, si ça marche bien, c'est qu'il y a des gens qui demandent encore des plans. Oui, il y a déjà dans les commentaires des gens qui aimeraient des recueils de plans sur d'autres époques, de la science-fiction, du contemporain, tout ça. Et c'est vrai, pourquoi pas, pourquoi pas. Oui, oui, c'est super. Alors là, cet artbook, le travail était déjà fait. Je l'avais présenté sur ma page Facebook, mais pourquoi pas imaginer dans un an un autre artbook à présenter. Je ne sais pas encore comment goupiller ça. J'ai d'autres projets en tête de toute manière. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Mais oui, 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 vu la réussite du projet, oui, oui, automatiquement, je me dis qu'il y a quelque chose de sympa à faire, peut-être mieux préparé pour pouvoir proposer des choses un peu plus complexes. Voilà. Oui, oui, il y a des idées, il y a des choses qui vont arriver. Et pas se faire surprendre. Et voilà, pas se faire surprendre, et pas y aller comme un amateur et puis se faire complètement déborder. Alors avec un projet abordable, le PDF est à 8 euros, le PDF plus le livre est à 16 euros hors frais de port. On invite tout le monde à aller sur la page ulule.com, rencontre-plan, rencontre avec un S, plan avec un S. Et si vous voulez en savoir plus sur le travail de Guillaume Tavernier, sur ce super travail, il y a une page carte avec un S, virgule, plan avec un S, et PNJ. PNJ, ça veut dire personnage non joueur. Vous verrez que M. Guillaume Tavernier se met aussi à la maquette, donc ça annonce de beaux projets à venir. Merci beaucoup Guillaume Tavernier, et puis on rappelle donc, Ulule, il reste une dizaine, une quinzaine de jours pour profiter de ce super travail. Merci beaucoup. Merci Xavier pour cette interview, super sympa. Merci à vous.